Peut-on vivre sans peur ? C'est la thématique de la méditation d'aujourd'hui. Mouta Sem, à moi avec vous, je suis content de pouvoir vous retrouver pour ces séances de méditation. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, je vous propose des séances hebdomadaires pour se reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Donc aujourd'hui on va explorer la question, est-ce qu'il est possible de vivre sans peur ? On va commencer par s'installer, donc si vous êtes sur une chaise, je vous invite à redresser la posture encombrant légèrement le bas du dos. Et vous allez ressentir les pieds bien posés au sol. Et avec la prochaine expiration, on va permettre aux épaules de redescendre. Et en prendre quelques instants pour revenir dans les ressentis du corps. Et un bon moyen de faire cela, c'est de simplement ressentir le mouvement de la respiration. Un mouvement qu'on peut ressentir au niveau du ventre, de la poitrine, ou encore de l'air qui glisse dans les narines. Et là où il vous est le plus facile de sentir ce va-et-vient du souffle, on va maintenir notre attention dessus quelques instants. On ressent l'expansion à l'inspire. Et le relâchement à l'expire. Permettez à la respiration de trouver son rythme naturel. Et on va simplement la suivre du tout début de l'inspire. ... ... ... ... Merci. Toujours au plus proche de la respiration. Sous-titrage FR ? Dans notre journée, on accumule pas mal de tension, pas mal d'agitation. Donc il faut un petit moment pour se reposer en soi. Et on va profiter de chaque expiration pour relâcher les tensions qu'il peut y avoir au niveau des épaules, des bras, des mains. Le cou, le visage aussi se relâchent, s'adoucient avec la prochaine expiration. Sous-titrage FR ? Et tout ce que l'on a à faire, c'est simplement permettre au corps de respirer. Et accompagner ces sensations du souffle, ce mouvement d'ouverture, d'expansion à l'inspire. Et puis, le souffle qui se libère avec l'expiration et le corps qui se relâche. Donc on va maintenir cette qualité de présence. Et explorer la question, est-ce qu'il est possible de vivre son peur ? Ce que j'appelle peur, c'est le stress, l'inquiétude, l'anticipation. Une agitation physique, émotionnelle, qu'on porte en soi. Cette sensation que l'on a besoin de s'inquiéter. Cette peur-là, elle est presque toujours associée au futur. Et au sentiment que ce n'est que dans le futur que l'on pourra trouver la réponse à nos problèmes. Que l'on pourra satisfaire nos besoins, trouver du réconfort, trouver du sens. On attend que le futur vienne répondre à nos attentes, vienne résoudre nos problèmes. Et avec cela, il y a aussi, toujours sous-jacent, la possibilité que cela ne marche pas. Que nos problèmes persistent, que nous ne parvenions pas à trouver ce dont on a envie ou besoin. Donc on attend que le futur vienne à notre aide, mais en même temps, il y a avec cela ce sentiment que peut-être ça ne va pas fonctionner. Que peut-être on ne va pas pouvoir être bien, on ne va pas pouvoir résoudre nos problèmes. Et donc ce sentiment de peur vient principalement de cela, de cette attente d'un changement pour être bien. Et de l'inquiétude, de la peur que cela ne va pas fonctionner comme on le veut, comme on le souhaite. Il y a un autre état qui est possible, c'est celui d'être dans le présent. C'est celui de ne plus supposer que ce n'est qu'à travers un changement, ce n'est que dans le futur qu'on va pouvoir être bien. C'est s'autoriser à être là, sans se projeter, sans attendre. Si vous avez des moments de présence, vous allez peut-être remarquer que la peur disparaît et qu'un sentiment de calme, de satisfaction apparaisse. Lorsqu'on est attentif au moment présent, dans cet espace de présence, il n'y a plus la supposition qu'on a besoin d'un changement pour être bien. On va peut-être alors ressentir un sentiment de calme, de satisfaction. Ne plus être dans la course, dans l'attente. Plus on va avoir des moments de présence, plus on va renforcer ce sentiment qu'on est bien dans le présent, qu'on n'a pas besoin d'un changement. On n'a pas non plus à s'inquiéter de ne pas se projeter dans le futur parce que c'est quelque chose qu'on a tellement l'habitude de faire qu'on refera encore et encore. Ce besoin d'anticiper, de contrôler, de se préparer, va continuer à se manifester. Donc on n'a pas tant à se soucier de se préparer au futur. Mais par contre, il est plus que bénéfique d'avoir des moments de présence pour avoir ces instants dans la journée où on n'est plus dans l'attente. Où on n'entretient plus consciemment ou inconsciemment cette idée que ce n'est que dans le futur, ce n'est qu'à travers un changement, ce n'est qu'à travers une transformation de mon environnement que je vais pouvoir être bien. Avoir ces moments de vraie présence, des moments où on n'est plus dans l'attente, vont nous faire un grand bien, vont nous permettre de se connecter à un sentiment de calme, de satisfaction, d'appréciation, de gratitude. Et il y a avec cela aussi un sentiment de liberté. On ne conditionne plus notre bien-être sur des changements extérieurs. On peut y avoir accès à tout moment. À la question donc, vivre sans peur est-il possible ? Oui, il est possible d'avoir régulièrement, dans notre journée, des moments, sans peur, sans stress, sans anxiété. Et d'élargir, d'agrandir ces moments. Encore une fois, lorsque je parle de peur, je parle de cette peur créée par le mental, créée par les attentes. Non pas la peur naturelle, non pas une peur saine, qui nous amène à fuir un danger lorsque l'on est face à quelqu'un qui nous agresse, ou qui nécessite une réaction immédiate. Cette peur est naturelle, et elle n'est que passagère. Non, je vous parle de cette peur qui nous fait du mal, qui entretient cet état de stress, d'insatisfaction. Je vous invite à expérimenter avec cette idée et voir qu'à chaque fois que vous ressentez un mal-être en vous, du stress, une crispation, une tension, c'est parce qu'il y a l'attente d'un changement. Et notez aussi comment à chaque fois que vous êtes pleinement attentif, pleinement présent au corps, au ressenti, à votre environnement, cette crispation intérieure, cette peur s'estompe, disparaît. Bien, je vous invite maintenant à ramener votre attention sur le ressenti de la respiration et d'approfondir un peu l'inspiration. Encore une fois, une belle inspiration. Et on va relâcher la posture, mettre du mouvement dans le corps, s'étirer si besoin. Très bien, merci d'avoir suivi avec moi cette méditation. Oulala, explorez la question, peut-on vivre son peur ? Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada